Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des études et des métiers de l'éducation. Alors c'est parfois un sujet assez difficile et mes étudiants souvent produisent des phrases qui ne sont pas très très correctes ou qui sentent vraiment la traduction. Alors je vous l'avoue c'est même difficile pour moi. Et donc aujourd'hui je me suis rendu chez mon ami Richard. Richard tu es anglais ? Oui. Ok. You're English ? Yes. Yes, ok. Il a un bon accent, on peut sans doute lui faire confiance. Il a un bon accent, on peut le suivre je crois. Et donc Richard va nous aider pour toute une série de traductions qui nous posent problème. Alors on va parler du lycée par exemple je veux dire je suis allé au lycée à Paris. Comment tu diras ça ? Ok, well I would say I went to school in Paris. Est-ce que je peux dire high school pour le lycée ? Not really, not in England, it's more an Americanism. D'accord, donc on reste sur school. Alors une autre difficulté Richard c'est après le collège je suis parti en lycée professionnel. Par exemple faire une section hôtellerie et restauration. Comment tu dirais ça ? Ok, I would say after school I went to a technical college and I specialized in catering and the hotel industry. I would say after school I went to a technical college and I specialized in catering and the hotel industry. Alors tu sais qu'en France parfois si on a été malade ou si les résultats ne sont pas suffisants, on redouble, on doit refaire une année. Comment est-ce qu'on peut dire ça en anglais j'ai redoublé une année. Well I had to do the same year again. Well I had to do the same year again. Alors Richard j'ai passé un bac scientifique. Comment tu dirais ça ? Ok, well I would say I passed my A-levels in the sciences. I passed my A-levels in the sciences. Voilà, alors le bac correspond au A-levels. Donc consultez un simple tableau des équivalences entre la France et la Grande-Bretagne et déjà ce sera une aide précieuse. Si on obtient son bac avec mention. Avec honours. Avec... With honours. With honours. With honours. Richard est en France depuis bien trop longtemps maintenant. Alors on a en France le BTS. BTS. Aucun sens pour toi j'imagine. Deux ans après le bac. Yes. J'ai fait un BTS en comptabilité et gestion. Ok. Well I would say this is in higher education, technical college relating to accountancy or management. Alors on va lui poser quelques BTS, on va voir si Richard s'en sort. Alors j'ai fait un BTS en commerce international. Ok. For international commerce. Facile. J'ai fait un BTS du secteur bois. Wood. Wood. Ok. Well this could relate to several different areas because it could be restoration of wood. It could be actually working with the wood itself, creating new wood. So it could be like a green subject depending on exactly which sector you're aiming at. Ok. Alors ce que Richard nous dit c'est qu'il ne sait pas forcément comment on dit. Est-ce que ça existe ? Mais en tout cas le mieux c'est une bonne explication. Donc ça c'est un très bon exercice pour vous les étudiants. C'est d'être capable d'expliquer ce que vous faites. Alors l'autre chose, je ferai une petite pause là-dessus. C'est une bonne recherche Google. Voir si la formation existe en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Australie. Et cela pourra vous donner l'intitulé exact de la formation. Donc nous allons partir à nouveau de cet exemple du BTS secteur bois et faire une simple recherche Google, Technical College Wood, et observer rapidement trois sites que l'on trouve. Donc le premier site que nous allons observer nous parle de Wood Manufacturing Technology. Donc voilà une idée. Il faut bien sûr lire le descriptif, voir si cela correspond à ce que vous voulez dire. Mais là vous avez un intitulé tout à fait correct. Observons un deuxième site. Celui-ci nous parle de Wood Science. Alors c'est sans doute des études un petit peu plus poussées, plus scientifiques. Là une fois de plus, il faut lire le descriptif et voir si cela correspond. Observons un dernier site. Donc ce site nous parle d'un Bachelor of Science, in Advanced Wood and Sustainable Building Technology. Donc là on est plutôt dans la conception de maison, je pense, en bois et avec des aspects de développement durable. Donc voilà encore une autre filière. Donc l'essentiel est que vous arriviez à donner une bonne représentation de ce que sont les études. On n'a pas besoin d'être exact au mot près, mais il faut que votre interlocuteur comprenne bien ce que vous voulez dire. J'ai fait un BTS informatique. Alors parfois je trouve le mot informatics, je ne crois pas que ça existe. Ok, well, we would probably relate it to IT, which would be information technology. IT, information technology, c'est facile. Alors mes étudiants me disent, j'ai fait un BTS M-H-R, ça tu ne sais pas ce que c'est. Si je te dis management en hôtellerie et restauration. Ok, well, similarly, this would be higher education and this would be to do with hotels and restaurants, which belongs the restaurant trade. Ok, catering ? Catering, yes, absolutely, yes. D'accord, catering, restaurant trade, hotel industry. Allez, un dernier, pas facile celui-là, métier de l'audiovisuel. Ok, well, this is to do with films and television and basically speaking all the things related to that, either creating it, editing it, or presumably would include selling it on to somebody. Voilà, bon, votre professeur préférera une bonne explication qui montre un niveau de maîtrise de la langue anglaise plutôt qu'une traduction approximative qui risque de ne pas convenir à un anglophone. Alors, on va voir quelques petites phrases assez usuelles dans ce domaine-là. J'ai suivi un dispositif en alternance, c'est-à-dire entreprise et formation, avec des cours. Qu'est-ce que tu dirais ? Basically, this is part-time working and part-time education. J'ai trouvé a sandwich course. Qu'est-ce que c'est un sandwich course ? C'est pas un cours où on n'a pas le temps de manger, on mange un somme. Non, definitely not. Non, un sandwich course est un quick course. It's really intensive course, to learn something quickly and then get back and on the job. D'accord. Alors, on dit en français, j'ai suivi. Est-ce que je peux traduire mon tamo I followed ? I followed would be ideal. Pour une fois, ça marche. Non, alors on ne va pas s'en priver. J'ai fait une licence. Alors, une licence, je ne sais jamais. Il y a degree, il y a bachelor. Comment tu dirais toi ? J'ai fait une licence en informatique. Well, I would say you could have a degree, certainly. And you would probably have a diploma, depending on which sort of level you were aiming at and which sort of level you finished that. A bachelor, etc. And a bachelor could be as well, yeah, certainly. Donc, ce n'est pas évident à prononcer. Tu peux le redire ? Bachelor. Bachelor. Ok. Alors, je me suis inscrit en master. Donc, après la licence, on a un master. Comment est-ce que tu vas dire ? Je me suis inscrit. Alors, mes étudiants me disent, I signed up for a master MEF. Tu comprends ? Euh, no. Alors, MEF, c'est le métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ok. Donc, je sais comment tu dirais ça spontanément. Oh, I suppose it's education teaching. Ok, so I signed up for a master's degree specializing in education. Exactement, yeah. Ça suffit, d'accord. Alors, quelques phrases avant de partir. I passed an exam. Est-ce que ça veut dire j'ai passé un examen ou j'ai réussi un examen ? Yes, well, basically speaking, I passed an examen, you have a smile on your face. And if you don't pass, you fail. And therefore, you probably have to go back and retry. Ok. Donc, retry, essaye à nouveau. Retake an exam. Retake could be another way, I'm saying it. Donc, Richard dit to fail, échouer. Alors, comment est-ce qu'on va dire j'ai passé un examen ? I set, je crois, vous dites ? Well, I, I, yes, when you actually go into the hall, then you are sitting an exam. Sitting an exam or taking. Or taking, yes. Voilà, donc, passez un examen, vous avez deux expressions, sit an exam, s'asseoir et take an exam. Si vous avez a smile on your face, comme vient de dire Richard, you've passed, vous avez réussi l'examen. And if you don't have a smile on your face, you have failed, to fail, échouer, raté. Merci Richard. Pleasure. Pour cet entretien et pour ces explications. Hey, good luck to everyone. We'll just keep on. 我们下期 fuernt到qua了. Bye bye. Bye bye bye.